Salut à vous, petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, spécial Donjons et chatons. Une petite présentation du jeu. Et puis après, on enchaîne avec l'interview de Clément, le papa de l'idée originale, de Trixitof et de John Grumpf, qui ont travaillé sur le jeu. Pour ne pas faire beaucoup de redites, je ne vais pas partir dans mes délires analyse, piédo-analyse ou gna gna. On va faire une présentation à la grog. Qu'est-ce qu'il y a, nombre de pages, voilà. Donc, Donjons et chatons, qu'est-ce que c'est, Donjons et chatons ? C'est un jeu à fond kawaii, tout mignon, tout choupi, plutôt nettement positif, qui s'adresse aussi bien pour jouer en famille, avec des jeunes, des très jeunes, du 7-8 ans, que jouer entre adultes, qui ont envie de jouer dans un monde un peu kawaii, mais pas que. Et voilà, ça a des règles pas très complexes. C'est un univers assez développé. Donc, le bouquin 288 pages, les 66, enfin, de la page 11 à la page 66, c'est bon, t'as tous les babas d'intro, machin, on a purement la mécanique, une mécanique très simple, t'as quelques karaks, tu jettes 3, 3, tu jettes 3 des 6, elles sont enchaînées de 1 à 5, tous les dés qui vont faire ta karak ou en dessous seront des réussites. Et plus t'as de réussites, mieux c'est. Tableau de difficulté, c'est de 1 à 4 réussites requises. Là-dessus, va se greffer quelques mécaniques. Les deux majeures, c'est l'avantage, si t'as une compétence qui est liée à l'action, tu gagnes un dé, et donc plus de chances de faire des réussites. Et les relances, si t'as un outil utile pour l'action, tu peux relancer un dé. Et puis voilà, il y a quelques autres petites mécaniques, mais en gros c'est ça. Autre point mécanique intéressant, il existe 2 systèmes de combat, de griffes et de crocs. En fait, t'en as un qui est plus un système d'intimidation, sauf que tu vas pouvoir le faire avec n'importe quel talent, que ça soit balancer des oeufs, montrer ton petit cul poilu, te moquer de l'adversaire, et puis un qui est précisément de la bagarre, au sens, tu sors les griffes, et ton but c'est de faire mal. Donc voilà, il y a une bagarre de fort en gueule, et une bagarre de fort en biscotto, où on fait mal. Et puis ça, c'était pour le système, en très très gros, très très simple. Petite liste de compétences, avec lesquelles ils ont mis des petits noms choupinous, pour essayer de faire dans l'ambiance. Un système qui est sur les points d'amitié, et les points de cœur, donc en gros la santé, et puis tes compétences sociales. Il y a aussi pas mal un côté soutien du groupe, avec les compétences sociales, pour ne pas rentrer dans les micro-mécaniques. C'est un tout assez homogène, où on est vraiment, de toute façon, le noyau dur, c'est ses histoires de 3d6, hop, il faut faire sous caractère, égal ou sous ta caractère. Donc on n'additionne pas, chaque dé est à lire. Et puis en fonction du nombre de réussites, on n'a réussi ou pas. Et puis tout le reste, ça vient se griffer dessus, en étant que des petites variations. Ensuite, on a de la page 67 à 79, qu'on appelle le guide de la joueuse. C'est comme les guides du maître, sauf que là, en fait, c'est des conseils tout simplement pour les joueurs, pour les joueuses. Oui, il y a une... On utilise le féminin, en fait, quand on va parler autour de la table, donc joueuse et meneuse. Et on utilise le masculin, quand on parle de tout ce qui est personnages et dans l'imaginaire. Voilà, c'est marrant, cette utilisation masculin, féminin, en fait, pour distinguer le jeu de rôle dans la réalité autour de la table et le jeu de rôle dans la fiction. Donc, un guide de la joueuse qui va permettre, en fait, aux nouveaux joueurs, voire aux anciens, d'avoir des petits conseils sur comment se lâcher, comment partager la parole, quoi faire gaffe. Voilà. Après, on attaque le background en page 80 et là, de mémoire, ça va jusqu'à 181. J'ai pris des notes, c'est pas pour rien. Ouais, jusqu'à 181. Et là, c'est Fulltitude. Tu vas voir, c'est présenté de manière concentrique. Vos chatons sont exilés par le méchant roi Walter de l'arbre à chat qui est la capitale du royaume des chats. Et puis, hop, l'arbre à chat est détaillé et il y a plein d'autres zones qui sont détaillées. Dans l'arbre à chat, on va voir l'arbre à chat à proprement parler, à savoir le palais de Walter qui a plein d'étages. Puis, il y a des étages genre, il y a des magasins joueurs, il y a des trucs qui attirent les chats. Tu vas voir le marché qui porte bien son nom. Tu as une zone de production en fait aussi. Et puis, tu as un peu le coin des pauvres et puis la population. Et après, tu as le vrai, vrai coin des pauvres qui est les égouts. En fait, ce n'est pas les pauvres, c'est les parias. Et à chaque fois, tu as du PNJ qui t'est donné. Et puis, tu as de la matière. Et ensuite, on va voir les régions aux alentours. On a l'école de château qui est l'école de miagie. Oui, parce que tout le monde a de la miagie. Tout le monde va voir un petit sort. Et puis après, si tu veux, tu peux en apprendre plus parce que tu as un vrai miamage. C'est ça le concept. Après, il y a le... Est-ce que c'est pertinent que je le fasse tous ? Oui, quand même un peu. Le manoir du feigneur des fénèbres. Bon, en fait, c'est un gentil mais il fait un peu peur qu'il va attueillir tous les trucs un peu les chats bizarres qui font un peu chats des fénèbres mais en fait, ils sont gentils. Après, on a le village de caravane. C'est tous les saltimbanks qu'on voit à terre au fête. De toute façon, il a une petite tendance à être oppressif puis embêter tous les gens sympathiques et un peu différents. Le marais des châtaignes, c'est un peu les chats des bois sauvages et c'est pareil, bizarrement, il n'y a que des saleurs-humeurs sur eux alors qu'ils sont plutôt sympas. Le village portuaire d'Ambrase, il y a deux gros ports dans le jeu. Ça, ça va être le plus proche. Pareil, quelques personnages positifs. mais à partir du moment où on arrive dans l'école de Château-Haut, on a tout le temps des accroches. Il y a des accroches, en fait, là, il n'y a pas des accroches directement dans l'arbre à chat parce que l'arbre à chat, ça va être d'où vous allez partir et d'où vous êtes exilés. Keith Walter, il a fait, tu dégages, tu vas me chercher un trésor, tu reviens pas sans trésor, allez, tout le monde dehors. Donc, en fait, on a matière à jouer sur l'arbre à chat, il y a matière d'y revenir. Comme le diront les auteurs dans l'interview, ça fait partie d'un des enjeux du jeu. En fait, les accroches, c'est vraiment pour tes premières aventures, pour mes vidéos MJ. Donc, tu as ça, surtout dans les premiers lieux, pour rencontrer vos chatons. Le village portuaire, la grande pyramide, personnellement, j'aime beaucoup. C'est une pyramide de verre dans un désert où tout il est mort autour. Et puis, en fait, dedans, il y a plein de souterrains. Et oui, tu peux jouer du chamomis. Et en fait, il y a plein de chamomis dessous. Il y a des trésors. Il y a des gens du Poil d'Air qui viennent chercher des trésors. Et puis, voilà, on ne va pas tout spoiler. La tour de la radio, c'est une tour radio. C'est pareil, le MJ va pouvoir un peu choisir ce que c'est. Mais tu as une tour radio qui est aimée. en sachant que chaque lieu a sa petite histoire, a son petit secret. C'est pour ça, en fait, ça a peu d'intérêt. Si j'énumère tout, à part que vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de choses, tout simplement parce que l'intérêt, c'est de découvrir le petit secret dedans. Je peux aussi complètement spoiler le jeu, mais ça dégage le cheveu. Ça n'a peut-être pas beaucoup grand intérêt. Sinon, on a l'ombrume avec l'histoire de sombre, le mouton qui n'est pas un mouton. C'est pareil, ça, je ne peux même pas en parler. Sinon, je vais complètement spoiler. On va voir la ville, qui est la ville des humains. On est en jeu post-à-po. Ce n'est pas les chatons qui sont dans un univers parallèle. Ce sont les bestioles qui se sont mis à pouvoir parler. Tu ne peux pas jouer que des chatons. Tu peux jouer aussi, si tu veux, du rat, du machin, du chien, du... Voilà, il y a d'autres types de bestioles. Mais la proposition principale, c'est quand même donjon chaton. Ça s'appelle donjon chaton. Au niveau de la ville, il va aussi avoir la case des chiens. On va voir la forêt endormie où il y a des trucs qui se sont cachés. Le domaine de Suzanne, j'aime beaucoup Suzanne. Suzanne, gentille, hyper, je t'aime. Les cochons moins gentils. Les crapauds, encore moins. En parlant des cochons, on a Tournebouchon où c'est une ville pas mal chaotique, port libre, tout basé sur le business des auberges. C'est assez rigolo. On a la grande roue qui a un lieu au contraire, un parc d'attractions qui a été repris par des gentils bestioles qui veulent amener du rêve. Mais il n'y a pas que de la gentillerie là-bas. Le Val-en-Brune, donc ça avec sombre. Le que je ne peux même pas dire tellement ça se pôle. L'île de métal du docteur Moreau. Là, on est sur une grosse pieuvre qui a des idées scientifiques. Le paradis blanc des enfants perdus qui est un truc bien particulier où on en parle un tout petit peu dans l'interview. C'est très inspiré de l'ibreté. Ce n'est pas un lieu comme les autres. Il y a vraiment un petit quelque chose de magique. Et puis voilà, on arrive à la fin de page 181. On a vu tous ces lieux avec des accrochités et des aventures, les PNJ, les endroits qui sont décrits. La force, moi, je trouve, c'est que c'est à la fois très... Les présentations sont succinctes, bien ramassées. On n'en dit ni trop ni trop peu. On n'est pas du tout dans l'aspect méi-encyclopédique sur les lieux. Et à chaque fois, tu as l'histoire, le drame du lieu plus les personnages principaux. Ensuite, page 183, on attaque avec le grand livre de la conteuse où, en gros, c'est les conseils pour savoir mener une partie, être ouvert aux joueurs, ne pas avoir trop peur, et puis tout ça. En page 203, on attaque les aventures. Il y en a quatre. Ça va être de la page 203 à la page 260. En sachant que la quatrième, on en reparle dans l'interview, c'est un donjon infini. C'est un lieu où le donjon se refait en permanence. donc, voilà. Le grand livre vous en parlait dans l'interview. Et donc, on a quatre aventures où les débuts, c'est où vous partez. Ce n'est pas de la fausse campagne. Je ne spoil pas. Mais voilà. On a des aventures avec une spéciale plus le donjon plus une qui va vous permettre de prendre un petit peu de l'ampleur et puis de passer à l'étape supérieure. sur vous, Walter, il n'est pas très sympathique. Forcément, c'est juste des gentils chatons. Alors au début, il y a Walter. Pour un moment, je pense que les joueuses vont tout se dire « Ah non, mais Walter, il commence à nous embêter. Vive à la révolution ! » Et il y a une aventure justement qui est conçue pour permettre ce basculement. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Là, je spôle déjà un peu, ce n'est pas bien. Et puis voilà, après, on a quoi ? le grand livre des aventures que j'avoue qui est mon passage préféré alors qu'il ne fait pas de dix. Vous avez vu, par exemple, les aventures, je compte 203 à 260. Et hop, le grand livre, page 263. Je parle des textes, je vire les illustrations de transition alors que c'est une des grosses forces du jeu. Clément, le papa de l'idée originale, c'est un sacré bon illustrateur. Il bosse dans le dessin de Mille. Ah, surprise ! Il s'est un peu bien dessiné. Et ouais, les planches d'illustration, ça apporte à l'imaginaire. Mais je ne les compte pas quand même alors que je suis un gros fou. et après l'interview, on a en rediscuté avec les crèmes. C'est con, je n'ai pas retenu. Mais c'est Grimm qui chambrait Clément parce qu'en fait, en termes de ratio d'inclusion d'images dans le texte, on joue dans les... Enfin voilà, c'est un jeu de rôle record. Par exemple, il n'a jamais bossé sur un projet où il y avait autant d'incrustations de dessins dans tous les sens. En sachant, je pousse qu'ave que Clément est un grand malade maniaque et j'ai appris après l'interview qu'il n'a pas arrêté de refaire des dessins. Il a changé, il a fait... C'est un fou de tout. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de dessins dedans sachant qu'il y a eu énormément aussi de rejets de dessins. Et les dessins sont importants parce que c'est vraiment... C'est un jeu de rôle qui est né des dessins plus que l'inverse. Donc, voilà. le créateur originel du jeu de la version 0 c'est un illustrateur qui s'est quand même beaucoup exprimé par le dessin et ça a vraiment nourri le travail de Grumpf et Trickey qu'on aime et j'arrête. Voilà, j'ai spoil l'interview après. Ils vont me raconter ça tout seuls comme des grands. Et puis, après, il y a les annexes on s'en fout. La table, les petits riz, machin. Donc, voilà. Le grand livre des aventures qui est très bien fait. Moi, j'ai bien apprécié les conseils. Les grands livres, c'est écrit par John Grumpf. Et puis, voilà. Donc, hop, j'ai réussi à faire à peu près synthétique. Je ne vais pas me perdre dans plein d'eux. Et voilà. On retient que c'est un univers, en fait, c'est un monde qui est cohérent. C'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture et ça, ils ont vraiment fait attention là-dessus. Donc, ça peut être joué à la fois en mode familial avec vos gosses ou comme ça peut être joué avec vos potes en mode beaucoup plus ça, tout il a l'air mignonné mais en fait, il y a des trucs qui sont moins mignonnés qui en parlent quand même de renverser le roi. Donc, des petits trucs intéressants et puis, il y a des endroits, il y a du trafic, des trucs pas allé-haut. Ce n'est pas qu'un monde de gentil même si c'est quand même sa destination familiale. Il y a beaucoup de positivité et tout le côté un peu moins reluisant des choses en tant que meneur qui n'est pas du tout obligé de le balancer dans la tronche des gosses tout simplement. Et puis, voilà. Donc, c'est un monde cohérent. Ce n'est pas une parodie de Dédé, c'est un vrai univers à soi qui a vraiment des choses à raconter et puis à jouer en sachant ce qu'il y a à jouer, c'est que hop, tu pars en exilé et puis tu reviens en sauveur. C'est ma version, ma vision des choses. Je trouve vraiment que c'est le thème. Vous partez en tant que l'homme, on s'est fait foutre à la porte par Walter qui finalement, on apprend plein de trucs, on rencontre des gens et après, on revient en disant non, mais Walter, en fait, c'est un dirigeant pourri. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse sur l'interview des Loulous et puis, bonne découverte pour tous qui accrochent et puis, si ce n'est vraiment pas votre trip parce que vous n'aimez pas trop les triques qu'à voyant ou vous aimez bien jouer d'arc, c'est parfaitement votre droit. On n'est pas des vendeurs de tapis. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture, j'ai beaucoup apprécié la découverte et effectivement, si j'avais à faire jouer des gamins je pense que tu peux aussi jouer avec des grands. Ça a été pensé pour. Et hop, je vous laisse avec les aussi qui vont expliquer leur jeu. Normalement, bon, nous accueillons, mais ça démarre cette saleté. Voilà, merci. Donc, nous accueillons en fait Clément, Triki et Dion Grumpf pour parler de donjons et chatons et hop, à tout seigneur, tout honneur, à l'origine du projet, il y a Clément. Donc, Clément, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comment tu t'es retrouvé dans tout ça ? Et puis, voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Clément de Ruitère. À la base, je ne viens pas vraiment du jeu de rôle mais plutôt du dessin animé. C'est mon travail de dessiner là-dessus. Et du coup, il y a quelques années, j'ai développé un tout petit jeu en quelques pages sur un site qui s'appelle Trop Long Palu. Et en fait, ce petit jeu, c'était Donjons et chatons, la version mini. Et par le bouche-à-oreille, Dead Crow m'a contacté pour en faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et donc, on m'a proposé de travailler avec Triki, ce que j'ai évidemment accepté immédiatement. Et comme mon tout premier jeu de rôle auquel on m'a initié il y a quelques années, c'était Dragon de Poche. Il me semblait fort pertinent d'appeler John Grumpf à la rescousse. Donc voilà, j'ai présenté mes illustrations, cet embryon d'univers en une dizaine de pages. Et à partir de là, on a pu se mettre au boulot et faire un jeu complet chez les Dead Crows. Voilà, voilà. Triki, je t'en prie. Ah ben, donc, Triki, Trikitoff, mon pseudo d'auteur, mon prénom, Christophe, voilà, auteur de jeux de rôle chez les studios Dead Crow et ailleurs. Voilà, j'ai un parcours qui débute avec Batronoban sur les royaumes de légende et puis après, j'enquis un certain nombre de jeux en vrac héroïque, colonial gothique, Nautilus, Aqua Blue, les sept rois Calliope, les Exorcistes aussi avec Batron et d'autres. Et finalement, j'arrive sur Donjons et chatons. Effectivement, on me présente le projet, on me présente Clément, je tombe amoureux de cet univers. Je trouve ça tellement formidable, ça me parle vraiment beaucoup. Et puis Clément, ben voilà, c'est une vraie personnalité, c'est un vrai artiste. Donc j'ai eu envie, bien sûr, j'ai accepté la proposition de travailler avec Clément et je connaissais John, pas directement en fait, mais en ayant lu pas mal de ses productions et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. L'occasion ne s'était jamais proposée et puis finalement, par l'intermédiaire de Clément, j'ai pu prendre contact avec John et on a formé ce trio. Voilà. Bon ben Mr. Grum, c'est ton tour et s'il te plaît, t'arrête sabatier, tout le monde il est beau, tout le monde il s'aime, ça va quoi. C'est trop débordant d'amour là. Vous avez écrit un jeu à votre image, débordant d'amour. Ben ouais, si tu veux, John Grum, alors auteur-illustrateur depuis un paquet d'années maintenant, animateur du label Chibi, plein de jeux, enfin plein, plein, donc je ne vais pas les résumer. vous n'avez qu'à aller voir sur le terrier et il y aura tout, il y a le catalogue, il y a tout. Et par contre, Clément, en fait, ça faisait, ça fait des années que je le connais, de loin, parce que je regardais Jeudi, c'est JDR ou Jeudi, c'est Bière, je ne sais plus. Encore les deux. Encore les deux. Parce que il y avait, Clément justement faisait assez régulièrement des critiques des jeux Chibi, donc du coup, j'allais écouter et tout. Et en même temps, à l'époque, on avait encore Google+, et donc je m'étais abonné au Google+, de Clément, qui postait en permanence des putains d'images de... Voilà. Et j'étais super fan de son taf, de ses ukululepins, de ses vampires, de ses chats, de... Donc depuis des années, j'étais hyper fan, et... Mais je n'avais pas vraiment pris contact, enfin voilà, j'avais juste mis des pouces et des... J'adore ce que tu fais sur Google+. Et quand... Et donc l'année dernière, il y a deux ans, ouais, un an et demi, deux ans, les Dead Cross m'ont contacté pour me proposer le truc. Alors pile poil, au moment où j'avais décidé que je ne ferais plus jamais de collaboration, parce que ça me prenait trop de temps que je n'avais pas le temps que je... Et là, on me propose de bosser sur Donjons et chatons, donc je n'ai pas pu dire non. Et ça a été... Voilà, ça a été... Ça a été... Alors ça a été... Les montagnes russes, un peu, des fois, parce que je suis... J'ai un caractère de merde. Mais ça a été assez cool de bosser sur le projet et d'inventer des trucs et de s'emparer un peu de l'univers, des règles, des textes, de rajouter des trucs. Et puis, tout le travail sur la maquette, j'ai aussi beaucoup appris avec Clément, qui est encore plus perfectionniste que Isler, c'est dire. C'est une putain de bonne expérience et je pense qu'on a fait un putain de bon jeu. Oui, non, mais il n'est pas mal. Et pendant qu'on en est au choubidou d'amour débordant, je dois avouer, moi non plus, je ne sais pas du tout le boulot de Clément, mais c'est toi qui as fait toutes les illustrations, à moins que j'ai tout compris de travers. Et enfin, oui, vraiment, on sent la patte graphique qui est liée à l'univers et puis, le trait, très kawaii, ça colle vraiment bien, ça transmet bien le truc. voilà, c'était vraiment un très beau trait et puis ça se sentait que ce n'était pas des illus commandés pour illustrer un jeu. En fait, on a écrit, le jeu a été commandé sur les illustres, en fait. Voilà. C'est ça, ce qui fait qu'on a une cohérence absolue parce que tous les dessins sont de Clément et finalement, c'est à partir de là, ça a été notre source d'inspiration avec nos dialogues parce que derrière la création d'un jeu de rôle, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de parlottes avant d'en arriver à l'écriture et donc, c'est tous ces échanges-là avec en matière première les illustrations de Clément qui ont fait qu'on a fait immerger à partir de ces idées tout ce qu'on a dans le jeu avec John. Et il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'est que comme j'avais cette casquette entre l'auteur et le dessinateur, enfin l'illustrateur, en fait, j'ai beaucoup aussi pris les éléments en cours de création pour encore rajouter une étape de dessin après. Il y a une étape préliminaire, l'écriture un peu qui se chevauchait, les dessins qui répondaient en même temps à l'écriture. Et en fait, pour moi, c'était hyper important comme pour l'illustration jeunesse ou l'animation, c'est qu'il y a un vrai rapport entre texte et image. Et en fait, j'ai essayé de garder tout ça en tête, d'essayer de nourrir au maximum le rapport entre les deux et éviter le principe, ce qui peut parfois un peu me décevoir en lecture de JDR, d'avoir des descriptions incroyables, mais pas toujours le support visuel qui tombe au bon endroit sur la description qu'on imagine. C'est parce que je suis quelqu'un de très visuel, forcément, j'aime beaucoup le dessin. Et donc, c'était vraiment de souligner comme ça ce travail entre les écrits et les images qui étaient très importants pour moi. Sinon, du coup, on a Triki qui est déjà passé à plein de moments où vous avez déjà présenté plein de fois l'esprit du jeu et puis les règles. Vous pouvez repartir, mais je vous ai prévenu avant la vidéo. Moi, je ne me suis pas bouffé pour rien à votre jeu et il y a un truc sur lequel je voulais insister et que je trouve qui n'a pas été trop entendu, c'est qu'il y a un vrai univers. Pour représenter rapidement l'univers, on a l'axe central dont vous êtes exilés les joueuses, on va garder le vocable, les joueuses et les chatons qui est l'arbre à chat dirigé par le méchant Walter qui est un peu l'image du roi pas très sympathique, tendance totalitaire. Vos chatons, ils se barrent, ils découvrent qu'il y a déjà tout un environnement qui est proche de l'arbre à chat et on a tout un environnement encore plus éloigné et qu'on a quelques environnements un peu secrets et en fait, il y a beaucoup, beaucoup dans ces environnements. On a plus d'une vingtaine de lieux différents avec à chaque fois des PNJ, à chaque fois, on a des accroches pour jouer des scénars, sauf d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi l'arbre à chat, vous n'avez pas mis d'accroches. C'est parce qu'il y a vraiment le côté que ce n'est pas prévu pour que les chatons y retournent. C'est par exemple dans l'arbre à chat, il y a tout un lieu où il y a les parias avec les égouts et c'est vrai que ne serait-ce qu'on lit l'arbre à chat, on fait non, mais moi, quand Walter m'exile, rien à faire, je vais aller me planquer dans les égouts et vivre la révolution. Il y a vraiment tout un côté quand même allons explorer et puis des scénars sont faits pour si les joueuses le veulent, faire un peu les révolutionnaires anti-Walter. Je vais un peu dans tous les sens, désolé. Donc oui, un monde très développé avec plein d'accroches de jeu, plein de PNJ. J'ai trouvé que les PNJ les plus sombres, les plus dark sont principalement justement sur l'arbre à chat où on sent les choses pourrir et puis voilà. C'est votre interview, il faut que je ferme ma bouche. Je vous en prie, je vous laisse la main. Effectivement, il y a 18 lieux dans, je les ai comptés l'autre jour, il y a 18 lieux d'aventure, d'écrit et c'est présenté de manière concentrique. Donc effectivement, le premier chapitre c'est l'arbre à chat et les environs immédiats et au fur et à mesure, il y a sur 3 ou 4 chapitres différents, on s'éloigne de l'arbre à chat, il y a la région autour de l'arbre à chat, puis au-delà, puis encore au-delà, etc. et donc c'est parti en fait des notes de Clément à la base et puis Triki a rajouté énormément de matériel autour, a inventé plein de régions, plein d'histoires et en fait chaque région est organisée en fait autour d'une autour d'un nœud narratif, c'est-à-dire que ce n'est pas des régions qui sont posées parce qu'on a besoin de mettre des champs ici, un château là, etc. C'est d'abord une histoire, c'est d'abord des personnages et ensuite on les colle dans un cadre géographique et on lit les cadres géographiques les uns aux autres. Oui, c'est exactement ça. En fait, la structure c'est aussi la structure d'un conte et il y avait l'idée du voyage qui ressortait beaucoup de la pensée de Clément et l'idée c'est bien ces chatons qui sont exilés et qui se mettent à voyager par la force des choses et n'oublions pas qu'on incarne des jeunes chatons et donc lorsqu'ils sont chassés, ils sont perdus, ils sont un peu stupéfaits de ce qui leur arrive et donc ils se mettent en route parce qu'ils subissent cet exil et donc l'idée du voyage c'est là qu'ils rentrent en jeu et donc de fait comme l'a très bien expliqué John on va de plus en plus s'éloigner de l'arbre à chat peut-être pour mieux y revenir par la suite mais le jeu il parle de ce voyage-là de cette exploration-là et avec l'idée que comme dans un conte il n'y a pas de lieu au hasard il n'y a pas de région au hasard c'est des grandes histoires qui soutiennent les lieux et finalement c'est la grande histoire des chatons qui va télescoper ces lieux c'est pour ça qu'il y a cette impression de voyage si on avait parlé tout de suite de l'arbre à chat et créé de l'aventure dans l'arbre à chat ce qui est tout à fait possible ce qui arrivera peut-être sans doute on aurait ancré les choses à l'arbre à chat et je pense pas ça nous a apparu comme naturel de lancer le voyage de lancer l'histoire en fait vous m'avez dit qu'il fallait vous couper je coupe donc dans le très concret par exemple ce qui me met en tête c'est la pyramide ça fait penser au Louvre on a une pyramide de vers qui à l'intérieur il y a plein de souterrains puis des momichas on va voir moi j'ai beaucoup kiffé l'île de métal du docteur Moreau voilà en fait tu as une pieuvre qui veut rendre toutes les non là j'allais spoiler une pieuvre qui a des projets et elle est super je suis mignonne et au tout début dans les inspirations vous mettez bien Libreté et alors le paradis blanc des enfants perdus c'est du positif Libreté c'est moi qui ai plein ouais voilà j'ai vu ça je fais là peut-être là il y a lien et sinon on ne peut pas se lier faire mais il y a un parc d'attractions qui a été réinvesti il y a les anciennes villes humaines au niveau des humains il y a le vallon des statues mais c'est pareil est-ce que ça spoil ou pas ? ouais ça spoil ouais c'est pas bien mais ouais voilà ouais mais non parce que je répète juste que du grunt je voulais juste mettre des morceaux dedans on a de la forêt magique on a de la gentille vipère sorcière voilà il y a vraiment plein de lieux avec à chaque fois des personnages et de la petite histoire où il se passe des trucs tiens j'arrête de paraphraser ça m'énerve pour non mais pour revenir un peu aussi sur cet aspect du déplacement moi ce qui était vraiment important et ce que ce que Triki et John ont vachement réussi à apporter c'est aussi le changement d'échelle en fait ce que je voulais c'était de commencer à l'arbre à chat où tout ce qui est connu est à leur taille parce que c'est le royaume qui se sont créés c'est aussi les murs et leurs propres cages qui se sont formés sous la protection bienveillante et tyrannique de Walter et au fur et à mesure en fait qu'ils vont s'éloigner l'étrange va arriver les autres espèces vont venir et aussi la présence passée peut-être des êtres humains et en fait le monde n'est plus du tout à leur taille et il y a vraiment ce côté on est trop petit pour pouvoir continuer à faire ce qu'on est en train de faire mais puisqu'il faut bien ramener un trésor à Walter ou trouver des amis pour pouvoir revenir plus fort et avoir une plus grosse voix pour pouvoir peut-être lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on administre le royaume moi c'était en tout cas esthétiquement ce que je voulais vraiment qu'on puisse ressentir le fait qu'on va quitter une certaine forme de confort mais en même temps d'immobilisme nul et qu'on va en fait partir découvrir des endroits vraiment plus singuliers et une vraie aventure histoire d'arrêter d'être gentil il y a une frustration le royaume des rats pourquoi ce n'est pas plus développé le royaume des rats c'est excellent autant toi qui n'est pas la campagne de on va renverser Walter même s'il y a déjà des prémices de trucs qui sont donnés ça reste à construire avec les joueurs mais le royaume des rats c'est un truc immense ultra potentiel qui s'en veut du royaume des rats si je peux me permettre il suffit que tu jettes un oeil sur le gratuit du mois dernier chez Chibi avec justement la première gazette de l'arbre à chat c'est un des trucs qui est intéressant c'est qu'en fait il y a plein de choses qui sont assez décrites qui sont développées mais il y a aussi énormément d'interstices et d'espaces et le royaume des rats c'est un interstice et moi j'en ai profité c'est à dire que j'ai commencé à développer des trucs dessus justement dans l'espèce de campagne bac à sable que j'ai écrite pour Donjons et Châtons et qui est dispo gratuitement enfin vous pouvez et justement c'est l'intérêt c'est qu'il y a plein plein d'interstices et du coup c'est assez facile de rajouter des régions de se poser dans un coin d'étoffer des choses autour de certains animaux il y a par exemple dans l'histoire avec le bélier noir sombre on parle de royaume au nord et dans lesquels il a servi enfin il a travaillé pendant longtemps avant de revenir de ce côté-ci du monde et du coup en fait on évoque des lieux qui sont extrêmement lointains dont on ne sait absolument rien sinon que ils existent et du coup rien n'empêche de s'emparer de ces petites choses de ces suggestions de ces propositions de ces interstices pour écrire des trucs on n'a pas forcément nous dans le bouquin on n'avait pas forcément non plus je crois on a développé énormément de choses il y a énormément de matériel de jeux alors en plus des scénarios à la fin mais c'est vrai que tu parlais de l'univers mais chaque lieu il y a 18 lieux mais chaque lieu est porteur d'histoire lui-même et de développement et de choses qui peuvent se passer et en fait on a déjà une méga campagne un peu désorganisée qui n'a pas de propos ou de ligne directrice parce que ce n'était pas le principe de Donjons et Chaton non plus il y a une ligne directrice c'est vous êtes exilé on vous a demandé un truc trouvez un énorme un énorme trésor à ramener à Walter et vous serez pardonné finalement c'est ça la ligne rouge le fil rouge du jeu c'est ça et tout le reste en fait c'est effectivement c'est de l'exploration du voyage des rencontres des moments mécaniquement avec les points d'amitié des moments sympathiques il y a un côté un peu comme le jeu de plateau Tokaido où on va se balader on s'arrête à des lieux on prend des souvenirs on se promène et peut-être qu'un jour on reviendra c'est exactement ça et donc il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait une campagne écrite il n'y avait pas forcément besoin de tout expliquer il y avait surtout besoin de poser des potentiels et de poser une ambiance et Triki a fait un énorme travail de développement de l'univers qui est et de rajout de détails et d'ambiance et de moments et avec des moments très joyeux et des moments très sombres et puis voilà c'est c'est un jeu pour grandir en fait c'est vraiment ça c'est un jeu pour grandir l'idée parce que ce n'est pas des chatons pour dire que ce sont des chatons c'est que derrière il y a quand même cette voilà on voyage on grandit on est confronté à des expériences et finalement comme le dit Clément et aussi John c'est qu'au fur et à mesure le monde autour de soi grandit parce que le chaton en lui-même et la bande de chatons elle grandit elle aussi elle se fortifie de ses expériences en passant sur des expériences positives comme sur des expériences négatives donc en fait il y a eu enfin dans mon écriture j'ai essayé de faire comprendre ça en traitant de sujets profonds John évoquait sombre le bouc noir derrière c'est une histoire de rejet c'est le vilain petit canard d'Andersen mais revu à la sauce donjon et chaton et sans doute aussi revu avec la vision que je peux en avoir donc c'est vraiment des grandes histoires il y a un souffle dans ce monde et comme le dit très bien John il y a aussi des espaces il y a des espaces pour prendre une respiration et pour créer ce qu'on a envie d'y créer donc c'est super que tu nous interroges sur l'univers parce qu'on a essayé vraiment de construire un univers très cohérent vivant organique et qui n'est pas sans rappeler les univers de compte donc d'une très grande richesse y compris d'une richesse morale et pédagogique je vais essayer je vais essayer d'aller à contresens le but c'est de vous autant je trouve quand je parlais du royaume des rats parce que c'est un truc qui est à proximité tout le long et qui n'est pas développé dans le livre de base alors que sur la surface il y a tellement de lieux et tellement de matos qui sont donnés j'imagine facilement une meneuse redéveloppée du matos sur un lieu parce qu'on en a un peu puis ensuite je vais me remettre mais de là se dire oh tiens je vais recréer un lieu à la surface quand il y en a déjà 15 millions après c'est peut-être aussi le côté je viens juste de refinir la grosse lecture mais il y a beaucoup en fait je ne pense pas qu'on ressente tout de suite le besoin de recréer des lieux peut-être plus recréer des PNJ et des interactions entre ce qui existe déjà ne serait-ce John tu parlais des royaumes au nord mais il y a déjà tellement à faire et tellement de données que les royaumes au nord oui ils vont en entendre parler il y a déjà tellement à voir à proximité que c'est ça c'est pas pressant quoi on peut se projeter sur un succès alors pas seulement le succès commercial du jeu mais aussi sur un succès de jeu avec des gens qui jouent qui jouent qui jouent et qui jouent longtemps et qui à un moment donné auront peut-être envie d'écrire leur propre truc et on évoque aussi il y a les royaumes du nord mais on évoque aussi les royaumes qui sont de l'autre côté de la mer puis les royaumes du sud enfin il y a des enfin les domaines du sud quoi donc il y a il y a plein d'endroits qu'on peut qu'on peut réinvestir et puis on peut étendre constamment le truc la ville d'Eras qu'elle est une des raisons de son existence et aussi la raison peut-être pour laquelle elle n'a pas été très développée c'est que c'est d'abord un carrefour c'est que c'est d'abord un réseau qui lie tous les tous les lieux entre eux si on veut et notamment qui permet aux chatons d'aller pratiquement à n'importe quel moment des aventures de se rendre à Fiefrousse qui est entre guillemets le deuxième lieu central du jeu et qui donne son nom à Donjons et chatons c'est-à-dire que il y a un donjon dans Donjons et chatons c'est Fiefrousse je le gardais pour après qu'on ait vu les grands livres 2 donc en fait il y a un donjon qui est quasiment la quatrième aventure mais c'est pas un donjon votre quatrième aventure c'est un kit de création de donjon quasiment j'oserais dire et effectivement on peut y aller et y re-y aller et y re-y aller et ça ça relie un peu tous les souterrains ça m'énerve de tout le temps répéter ce que tu dis si je peux juste revenir sur les peuples et notamment sur les rats moi aussi il y avait quelque chose alors j'ai des chouchous parmi les peuples de Donjons et chatons à part les chatons évidemment je suis très très fan des chiens de la casse et j'aime beaucoup les rats des goûts c'est vraiment les deux factions que j'aime le plus évoquées ou en tout cas toujours teintées un petit peu quelque part dans les histoires mais c'est vrai que c'est deux factions qui sont aussi très liées à l'après et au post-apo le fait que les chiens soient dans la mélancolie totale de l'absence des hommes et donc deviennent des Mad Max complètement dépressifs et le fait que les rats vivent dans un lieu qui est tellement différent des chats qu'on les croise comme ça de loin qui nous aident à nous déplacer et du coup j'avais peur qu'en mettant trop le focus sur eux on perde un tout petit peu du compte et que vivent nos chatons en fait et comme on est vraiment plus sur un truc soit Mad Max soit Last of Us peut-être dans ces deux peuples-là j'avais peur que ça peut-être teinte un petit peu trop dans le post-apo l'ensemble de l'univers mais c'est sûr que s'il y avait possibilité de creuser un petit peu ces lieux-là dans des extensions futures je serais très content juste pour revenir je mets les clous mais c'est vrai qu'en termes de potentialité le royaume des raf c'est immense c'est grand on se dit ça pourrait presque faire un jeu à part rail et égout il y a 12 ans et chatons puis t'as rail et égout mais c'est pas une mauvaise idée mais c'est vraiment bien j'espère qu'il y a beaucoup de releases qui vont nous entendre parce que là on entend des mots importants faction domaine souterrain autre partie du monde inexplorée etc que l'on soit clair et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes donjon et chaton n'est pas un jeu d'initiation donjon et chaton est un jeu d'aventure complet qui s'adresse à la fois à la famille parce qu'on a structuré beaucoup les choses pour qu'il y ait du prêt-à-jouer et voilà que ça soit facile à prendre en main et qu'on ait finalement des heures et des heures de jeu qui sont proposées directement mais où on a laissé plein d'ouvertures pour que nous on puisse peut-être y revenir mais que des releases puissent y aussi y glisser leur propre création peut-être plus rapidement que d'autres que d'autres que d'autres joueuses voilà c'est exactement ça et quand tu t'as question pour qui c'est et moi j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde parce que on a essayé non pas de tout mettre comme un patchwork qui serait indigeste mais on a essayé d'avoir un jeu qui puisse parler à tout le monde tu vois on parlait de Fief Rousse moi j'avais écrit Fief Rousse d'une certaine façon au départ qui n'est pas la version finale et John est passé par là il m'a dit mais non attends non ça va pas ton truc on va reprendre tu vois parce que c'est ça aussi dont j'en ai chaton c'est qu'on a appris les uns des autres et en fait il y a des trucs aujourd'hui Tricky n'écrira plus de la même façon qu'il écrivait avant grâce à l'expérience Donjon et chaton grâce à la façon d'écrire de John grâce à la façon de dessiner de Clément de partir d'un dessin partir d'une image etc tu vois donc on a essayé vraiment de faire quelque chose le plus complet possible parce que ça on s'est complété nous-mêmes tu vois ce que je veux dire c'est vraiment quelque chose de vaste de vaste et du coup pour essayer de répondre à la pour qui c'est j'ai vraiment l'impression que d'un côté il peut vraiment avoir une utilisation familiale et de l'autre qu'il peut avoir une utilisation entre adultes enfin c'est con mais mes expériences quand j'étais ado on craquait plus sur les trucs dark parce qu'on jouait à vampire ou qu'on jouait à culte parce qu'on était des rebelles et je trouve pour les grands enfants il y a vraiment plein de trucs en fait qui sont pour les adultes même dans les blagues qui sont glissées j'en ai noté une qui m'a bien fait rire à la page 90 Walter a durci son régime et entre parenthèses vous mettez pas alimentaire mais politique bon bah ça c'est pas une blagounette pour les enfants de 7 ans et d'un autre côté tu l'imagines très bien effectivement à jouer comme jeu papa, maman, rollis qui initient leurs gamins ou qui jouent avec leurs gamins d'ailleurs sans le mot initié parce que c'est pas quand on parle d'initiation on a souvent en tête cette espèce de jeu poubelle je le prends pour que les gens ils apprennent à jouer et après je passe à un vrai jeu oui c'est un vrai jeu si c'est ce que vous voulez me faire dire c'est un vrai jeu pardon je vais faire même Clément je t'en prie oui je commence après je vous laisserai enfin je vous laisserai continuer mais pour moi c'est super important aussi que ce soit un vrai jeu de débutant en fait plus même que Familios c'est un jeu où tu peux débuter par celui-là et même si plus tard tu veux te lancer dans des choses plus velues en termes de règles les conseils tous les grands livres que John a disséminés entre les chapitres pour moi ça reste des bouquins que tu relis tout comme je relis les méthodes de bac à sable de Dragon de Poche régulièrement que je relis les petits conseils qu'il y a dans Ryutama que j'aime beaucoup il y a toujours en fait certains bouquins même si on n'y joue plus au bout d'un moment on garde des conseils de jeu des articles vraiment précis à l'intérieur et c'est un peu ce que j'avais en tête surtout parce que la plupart du temps ce qui est assez Ah il est tombé Clément j'avais envie de te jeter sur effectivement le grand livre d'aventure que je trouve très très bien alors pour tous ceux qui ne savent pas les grands livres ils en ont fait trois dans le livre tu as le grand livre pour la joueuse qui est du conseil pour vas-y jette-toi deviens un rôliste il y a le grand livre de la meneuse et il y a le grand livre des aventures qui t'aide à faire justement des aventures et le grand livre des aventures je l'ai trouvé vachement pertinent alors que j'avoue d'habitude le moment des conseils ça me fait un peu chier enfin toi au bout de six enjeux de rôle tu te fais bon tiens on va rire les mêmes trucs que d'habitude Clément numéro 2 bonjour monsieur pourquoi je vais pas parler deux fois qu'est-ce qu'il se passe oh sur fou c'est pas grave c'est pas bien grave bon il y a un souci ça m'arrive jamais donc voilà c'est votre Skype j'ai pas de chance c'est monsieur du chaos mais je voulais juste terminer où j'en étais c'est que souvent en fait dans mes groupes d'amis et notamment les amis non-rollistes beaucoup de gens en fait sont intéressés par le jeu de rôle mais attendent que quelqu'un mène une partie un jeu de rôle quel qu'il soit et moi des fois j'ai pas le temps ou j'ai pas trop envie et du coup j'aime bien aussi être joueuse et joueur autour d'une table je trouve ça cool et du coup en fait c'était aussi un jeu de rôle que je voulais pouvoir faire en sorte qu'ils puissent arriver dans un groupe de totales débutantes du jeu de rôle et que quelqu'un se sente les épaules parce que le jeu les amène à la maîtrise qui se mettent au jeu en fait ils aient pas besoin de quelqu'un qui a forcément une expérience immense dans le jeu de rôle pour se dire je vais pouvoir pratiquer en fait c'est un livre pour créer des meneuses de jeu selon moi des compteuses c'était mon point de vue et désolé pour la coupure j'ai dû casser le gros un petit peu pardon moi je voulais revenir sur le côté tout public je pense qu'une des références une des vraies références du jeu c'est mine de rien c'est les dessins animés du studio Ghibli alors pas forcément graphiquement mais le fait qu'il y ait des niveaux de lecture qui soient ou même les Pixar il y a des niveaux de lecture qui vont être compréhensibles des tout petits même des tout petits petit petit et genre mon voisin Totoro ma fille l'a vu 350 fois et parce que c'est tous les jours tous les jours et elle avait deux ans c'était le seul truc qu'elle regardait mais tous les jours c'était mon voisin Totoro et elle y trouvait des choses et moi en tant qu'adulte j'y trouvais plein d'autres trucs qui me touchaient moi en tant qu'adulte et dans les Pixar c'est pareil dans les Pixar je pense qu'il y a des choses que des tout petits peuvent pas saisir mais que les grands ils sont tout de suite en train de chialer parce que putain c'est juste là et je pense que c'est un truc qu'on a vraiment essayé de faire avec Donjon et Chaton c'est d'essayer d'être à la fois de pousser dans le côté adulte dans le côté effectivement même critique sociale enfin tout ce qu'on peut imaginer des trucs un peu noirs effectivement sombres c'est une histoire assez sombre clairement mais il n'y a pas que ça Walter c'est un tyran et puis les chiens de la casse effectivement ou c'est l'aîné enfin il y a des des tas d'endroits dans le jeu qui sont qui sont comment dire qui sont clairement écrits pour des adultes mais c'est pas du tout pour enfants par exemple voilà mais quand même ça peut être abordé ça peut être mis en scène à une table où il y a des enfants parce que on peut y trouver son compte enfin ils y trouveront leur compte notamment il y a un truc important je crois c'est que c'est qu'il y a il y a quand même suffisamment de repères moraux et manichéens entre guillemets pour que justement on soit toujours on ait toujours des repères des boussoles morales qui soient qui soient claires et ensuite il y a un peu de gris il y a du gris clair du gris foncé mais qu'on peut mettre en scène ou pas qu'on peut qu'on peut mettre un peu sous la table si on en veut ou au contraire mettre carrément sur le truc en disant voilà vous êtes vos personnages vous êtes des adultes vos personnages je vais les mettre face à des face à des vrais à des vrais problèmes moraux à des nœuds gordiens à des choix corneliens et puis vous allez devoir réfléchir mais effectivement le côté tout public c'est à la fois un jeu d'initiation parce qu'on l'a voulu simple et on l'a organisé pour qu'ils soient qu'ils prennent en main les joueuses dès la première page et qu'ils les accompagnent à travers la lecture du bouquin notamment avec les divisions chapitres et puis les chapitres intercalaires de conseils qu'on a mis mais aussi pour des joueuses plus matures plus habituées parce que c'est suffisamment complexe suffisamment tactique pour que même des joueuses un peu fines et habituées à de la bidouille technique s'y retrouvent enfin trouvent leur plaisir et et donc il y a plein plein de niveaux de lecture et on peut s'arrêter au niveau de lecture qu'on veut en fonction de la table et ce qu'on veut etc et c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer dans le dans le le bac à sable que j'ai écrit pour le gratuit du mois c'est c'est qu'on pouvait faire des choses très adultes très très poli très avec des intrigues un peu sombres avec des choses compliquées et en même temps qu'on pouvait garder qu'on pouvait garder alors pour ceux qui liront ils trouveront peut-être la référence mais qu'on pouvait garder le côté le côté enfant le côté enfin pas enfant mais le côté accessible kawaii même même avec des choses sombres on peut rester dans le dans dans l'accessible quoi et je suis un méchant interviewer du coup pour rebondir sur ce que tu dis le truc où je le trouve difficile en termes d'initiation ou débutant ou et là je viens sur le système vous avez fait un choix que les les enfances qui sont en gros les classes il y en a 18 vont tous avoir une espèce de don particulier et c'est pas quelque chose d'extrêmement formalisé niveau règles c'est quelque chose qui est écrit dans l'air du temps j'ai dit n'importe quoi on donne une ambiance alors certains ça va être simple genre tu trouves une pièce d'or à chaque début d'aventure parce que tes parents pensent à toi facile il y en a d'autres ça va être lui il arrive tout le temps à se cacher facile il y en a plus compliqué genre ouais il a des super pouvoirs mais c'est pas trop défini ou il y en a des qui me semblent quand même pas évident à prendre en main je pense c'est un choix de game design mais voilà j'avais envie de vous vous entendre là dessus ouais je suis désolé je vais te contredire parce qu'il y a un paragraphe dans justement sur le la section où on décrit ce que c'est les dons dans lequel on dit un don en fait en fonction des circonstances et bien vous allez c'est à la meneur de jeu mais c'est précisé en fonction des circonstances ça peut être une relance mais justement c'est interprétatif enfin toi ça peut être une relance ça peut être un et rien que ça est-ce que ça peut être un avantage voilà mais en même temps comment est-ce que tu apprends à lâcher prise si tu donnes pas les outils pour lâcher prise exactement il faut qu'il y ait un espace il faut qu'il y ait un espace de lâcher prise à un endroit et qu'il soit circonscrit qu'il soit limité et circonscrit mais il faut qu'il y ait un espace de lâcher prise et de négociation entre les joueuses et la compteuse et cet espace c'est les dons parce qu'en fait mécaniquement il n'existe pas ailleurs mécaniquement après tous les autres trucs sont précis tu peux négocier plein de choses mais toutes les autres mécaniques sont très précises et très très articulées et cet espace c'est l'espace de lâcher prise c'est l'espace où la meneuse de jeu va apprendre à négocier avec ses joueuses où les joueuses vont apprendre à ne pas être chiantes aussi et il en fallait un parce que si tu brides tout tu ne fais pas un jeu qui va apprendre à jouer à tout tu vois je suis tellement d'accord avec ça et je me rappelle de la conversation qu'on avait eue pendant qu'on réécrivait les enfances où en fait on a progressivement on enlevait tout le côté matheux de se dire ok il y aura un petit plus un à quelque chose il y aura un truc mécanique qui marche et en fait on s'est dit mais depuis le départ on parle de compteuse et on ne parle pas d'arbitrage donc en fait certes comme c'est très narratif ça peut être abusé en un sens mais ce qu'on veut c'est avant tout aussi que ce soit le moment un peu fertile en termes d'imagination de faire une action qui est belle qui a du sens par rapport au canon esthétique qu'on veut proposer et en plus de ça comme c'est pas très mathématique du coup c'est vraiment du roleplay on ne va pas s'encombrer d'éléments un peu précis dont il faut se rappeler et ce que je trouve cool aussi c'est qu'on peut potentiellement les modifier assez facilement créer des enfances un petit peu à la volée selon les bonnes idées qu'il peut y avoir autour de la table enfin moi ça a mis du temps même pour moi je crois que c'est John qui est arrivé avec vraiment ce truc de on va arriver sur ce principe là et moi j'étais pas forcément chaud et en fait en y réfléchissant et en m'expliquant plus avant le principe moi j'ai trouvé ça vraiment cool au contraire je trouvais que ça marchait mieux et puis on l'a beaucoup plétesté il faut bien te dire aussi Benoît que Donjon et Chaton c'est aussi des scénarios qu'on a joué entre nous d'ailleurs les prétirés sont nos personnages que l'on avait créé pour ces aventures parce qu'il y a aussi François François Cédel Félix dans l'aventure aussi qui a participé largement donc voilà donc il y a eu des playtest et puis là si j'en reviens sur l'expérience très récente du festival du fiche de Cannes on a animé au total 24 démos sur le festival avec à chaque fois des tables pleines on était plein dès le début donc de 4 à 5 joueurs et mélangeant des adultes des enfants des rôlistes des non-rôlistes etc et honnêtement à chaque fois tout ce qui était en matière de jeu de technique de jeu mais aussi de volonté que l'on mettait derrière les mécaniques ça prend et honnêtement je ne le dirais pas si j'en avais pas été témoin X fois tu vois ça marche cette zone de négociation qui a lieu entre effectivement la joueuse la conteuse tu vois le fait que les enfants s'amusent aussi de ça mais que les adultes et les rôlistes ils trouvent aussi leur petit truc de dire là je vais essayer un peu de contourner le truc c'est ça aussi le plaisir c'est de montrer que et ça fait partie du jeu qu'une règle est nécessaire finalement Walter à sa façon peut être nécessaire aussi mais l'important d'une règle c'est d'avoir la liberté à un moment donné de pouvoir peut-être la contourner légèrement en tout cas dans le cadre qu'elle propose de pouvoir évoluer donc ça on le retrouve vraiment dans les règles et à travers les dons du coup j'avoue j'ai mis le doigt dessus parce que je trouvais ça intéressant c'est je raconte ma vie avec mon maquettiste on fait notre petit jeu et lui au contraire il est très jeu de société machin c'est une discussion qu'on a souvent entre nous justement est-ce qu'un jeu de rôle ça doit être un truc qui te règle tout ou qui ne te règle pas tout et puis allez MJ démerdez-vous avec vos joueurs et vos joueuses je trouve que c'est je suis d'accord avec vous mais c'est vraiment le moment où on sent qu'il y a une forme de game design qui est différente parce que tout le reste c'est vraiment très c'est très calculé tout est chiffré réglé et là je trouve que c'est vraiment le moment où il y a le grand espace et je veux dire t'as pas tous les jeux qui ont ça il y a un truc que tu soulevais quand t'avais fait quand t'avais fait ta première présentation rapide dans Jean de Châton il y a 15 jours 3 semaines je sais plus tu soulevais le fait que finalement les règles étaient très imbriquées les unes dans les autres et qu'on présentait toutes les règles et qu'il n'y avait pas que l'accessibilité dans les règles etc il n'y avait pas de progression je ne sais plus comment t'avais tourné le truc mais du coup ça m'avait vachement interpellé et j'ai écrit un petit texte qui sera normalement peut-être dans le livret de l'écran sur la manière d'utiliser en fait les règles de Donjons et Chatons de manière progressive c'est à dire notamment de les mettre en place progressivement notamment avec très jeunes joueurs donc quand tu commences avec des tout petits ben en fait toi 4-5 ans qui savent à peine lire enfin qui savent compter quoi donc ben on commence juste à tu lances les dés et tu t'occupes même pas de savoir combien de difficultés il faut faire et puis ensuite tu vas rajouter le nombre de difficultés et puis après tu vas rajouter les relances et puis après tu vas rajouter les avantages et les désavantages et à la fin seulement tu peux rajouter les dons ou au contraire si tu penses que ça peut arriver très vite tu les mets tout de suite mais en fait effectivement les mécaniques sont très huilées c'est très mécanisé mais c'est que des mécaniques qui sont individuelles et qui sont juste il y a un noyau initial qui est lancer les 3d6 et faire des résultats en dessous de ta carac et tu obtiens des succès ou pas et en dehors de ce truc là qui est vraiment le noyau tout le reste c'est des petites modifications donc par exemple la relance ok tu as le droit de relancer un jet ou l'avantage allez tu lances un dé de plus ou un dé de moins selon l'avantage ou le désavantage ou le triple alors si tu obtiens 3 chiffres que c'est les mêmes tu as un petit bonus tu as un petit truc en plus que tu aies réussi ou raté tu auras un petit truc en plus etc et toutes ces petites applications mécaniques elles sont c'est juste des ajustements qu'on peut rajouter au fur et à mesure alors clairement on n'y a pas pensé pendant le enfin on n'y a pas pensé on n'a pas pensé à l'expliquer pendant l'écriture et dans le bouquin dans le bouquin de base mais c'était déjà là enfin c'était ces idées qu'on partait du truc et puis qu'on rajoutait juste des petites modifications qu'on associait alors par exemple les relances sont associées à l'équipement les avantages des avantages sont associés au talent etc ou au point d'amitié etc tu vois c'était des choses qu'on voulait associer à des éléments descriptifs du personnage pour amener les gens à utiliser ces descriptions du personnage par exemple l'équipement ou les talents à les utiliser mécaniquement mais c'est des aménagements sur le truc alors on n'y a pas pensé mais c'est vrai qu'ils m'ont donné la permission ils m'ont dit il fallait que je les coupe pour faire de la relance et pas les laisser par l'extérieur là je me sens gros con qui n'arrête pas de couper les gens là je me sens mais non non c'est super c'est super au contraire parce qu'on est des pipelettes alors t'as bien raison de faire ça toi t'insistes sur le mollet dur et puis t'as des trucs en plus alors je suis complètement d'accord mais dans les trucs en plus ils donnent vachement une impression enfin c'est une variation organique toi c'est con mais c'est pas les vieux AD22 quand tout d'un coup on passe le dévin et on te dit là il y a une sous-règle en pourcentage qu'est-ce que ça fout là toi il n'y a plus de liaison on est sur vraiment des petites variations qui restent dans quelque chose d'organique qui se lie bien au noyau et l'autre point sur lequel je voulais vous casser les pieds au niveau des règles pendant que j'y pense sinon je vais oublier c'est vrai non mais j'ai cherché vous attaquer vous dire là c'est louche là il y a un truc ou un truc où je ne serais pas d'accord avec vous alors dans les compétences on a se cacher dans les ombres et se déplacer en silence moi j'aurais fait une seule compétence qui s'appelait se faire tout petit voilà vous êtes des nazes c'est pas compliqué c'est pas mal c'est pas mal mais en fait la liste de talents c'est con mais c'est comme la liste de talents c'est un peu comme les règles de querelle de querelle de crocs et de querelle de griffes c'est des choses qui datent de 2002 bien longtemps avant même j'allais dire la naissance de Clément j'exagère mais mais non non mais c'est vraiment des vieux trucs c'est des trucs que j'ai écrits il y a très 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 longtemps et 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 en fait qui restaient à dormir parce que j'ai jamais réussi à écrire le jeu qu'allait autour et et Clément dans Jean et Chaton ça m'a permis de ressortir de des cartons des trucs qui étaient en attente et que je je voulais utiliser depuis longtemps mais j'avais pas le voilà mais mais effectivement ouais ça va faire tout petit mais il y a eu un truc à un moment donné je sais plus comment c'était mais il y avait plein d'expressions de j'en ai plein les mains haut les mains peau de lapin etc et c'est Clément qui m'a dit non faut que tu mettes haut les pattes enfin tu vois donner non pas donner un coup de main mais donner un coup de patte enfin il y a eu on a fait plein de plein de 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 petites corrections comme ça là dessus je sais d'où d'où ça vient précisément en fait notamment les talents et le fait d'avoir l'envie à un moment de les mettre c'est qu'en fait dans la version mini du jeu il n'y a que les qualités en fait il y en avait 5 par contre donc je pourrais vous laisser les lire mais en fait ce que ce que j'aimais bien c'était c'était d'avoir je me rendais compte en fait que dans pas mal de playtest avant même de parler du jeu avec les dead crow etc quand je faisais jouer avec soit avec mon mini système soit avec un jeu de rôle que j'aimais genre à un moment je t'ai fait jouer avec Pits and Perylis ça n'avait aucun sens mais c'était très cool Pits and Peryl c'est bien en fait il y avait beaucoup de choses qui se passaient où les joueuses étaient perdues sur le canon esthétique et en fait elles essayaient de forcer un personnage d'un jeu met de fan et je devais tout le temps dire soit un chaton genre redeviens un chaton réfléchis tu es à telle échelle et en fait à un moment on s'est dit il faut que le wording ce soit pas juste sur les qualités il faut à un moment donner une liste de talents pour sans cesse avoir un mot en fait qui te donne l'envie en tout cas d'activer cette petite corde de narrative de dire je vais jouer mon chaton dans cette direction là donc c'était c'était un vrai choix aussi de choisir de nommer les talents de pas les laisser en free form aussi parce que pareil je voulais pouvoir apporter une certaine caractérisation et ensuite laisser aux gens la possibilité de rebondir sur les propositions parce que finalement bouger son popotin ça fonctionne dans on a tous l'idée du sens que ça peut avoir mais on peut être créatif et en faire autre chose pourquoi pas tomber avec les fesses sur quelqu'un pour l'assommer n'importe quoi mais voilà on a essayé en tout cas de faire fonctionner comme ça les talents et j'aime beaucoup du coup cette petite liste du talent je voulais juste donner la parole à Triki que je coupe pour lui donner la parole donc Triki si tu tombes non non j'ai encore un peu le temps parce que la SNCF est connue pour pas forcément donc l'idée derrière tout ça quand même ce qu'il faut comprendre c'est que dans tout ce qu'on a créé là il y a eu une vraie volonté il y a eu une vraie réflexion et quand tu crées du jeu de rôle t'as beau être plusieurs cerveaux t'as beau y mettre des heures et des heures de la réflexion de l'envie etc il y a toujours d'autres propositions qui peuvent être faites tu vois comme ce tout petit là se faire tout petit je trouve ça vraiment chouette et tu vois on n'y a pas pensé mais tant mieux ça veut dire qu'on n'a pas pensé à tout c'est à dire que la communauté les gens qui joueront à Donjons et Châtons vont penser à d'autres choses que ce qu'on a mis dedans et ça c'est formidable et un autre truc aussi c'est qu'à un moment donné quand j'étais à l'écriture sur Donjons et Châtons et c'est sans doute la première fois que j'ai ressenti ça j'avais eu un peu cette expérience avec Notibus c'est que ça m'a dépassé c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui entraînait mon écriture tu vois ce que je veux dire il y avait il y a un souffle dans cet univers qui fait que j'étais vraiment transporté dans mon écriture ça prenait des fois des tours et des détours que je n'imaginais pas au départ quand je commençais à écrire une histoire ou un lieu parce que j'en avais une idée j'en avais une structure je suis plutôt quelqu'un d'organisé les sautons qui s'en rendent court donc et là dans Donjons et Châtons ça m'a sorti de ce cadre là et quelle expérience formidable quelle expérience formidable j'avais une idée par exemple de Tournebouchon qui est un port j'irai par des ports enfin bref et finalement le résultat final n'est pas tout à fait ce que j'avais commencé à penser et j'ai eu vraiment l'impression et ouais c'est pas pour dire ouais c'est un super jeu c'est pas pour le vendre mais non j'ai vraiment eu l'impression en tant qu'auteur d'être transporté par cet univers et de partir que l'univers me parlait en quelque sorte j'ai trouvé ça formidable comme expérience vraiment formidable Tricky l'auteur qui parle à l'oreille des cochons d'accord comme tu veux ça reste oui on peut le voir comme ça pourquoi pas mais oui c'est une ville bien chaotique bien sympathique ouais ouais et c'est c'est typiquement l'exemple de lieu que tu peux faire jouer à des enfants et à des adultes de façon totalement différente et pour autant c'est cohérent avec ce qu'est la ville parce que dans Tournebouchon pour faire simple t'as des familles de cochons qui règnent sur la ville qui ont construit plein de tavernes et qui ont permis à plein de tavernes de se construire et de s'agrandir et qui ont monté des industries de bières et d'autres spiritueux dans le but finalement d'attirer des bateaux des commerçants des pirates pour venir dépenser leur argent et leur trésor dans la ville donc quand tu joues avec des enfants dans ce décor là tu peux très bien faire livérer des croquettes d'une taverne à un entrepôt ou d'un entrepôt à une taverne et puis tu mets une histoire de pirate peut-être une attaque de pirate puis finalement on se retrouve sur un bateau et puis voilà ok mais avec des adultes tu peux présenter la ville autrement parce que qui dit pirate dit criminalité et puis dit forcément une ville où il y a beaucoup d'attrait par rapport à la richesse et à l'argent dit aussi rivalité dans les familles etc et là tu peux faire du Game of Thrones donc c'est la force me semble-t-il de la proposition qui est faite par Donjon et Chaton c'est de pouvoir jouer des choses très différentes mais dans un endroit qui n'en reste pas moins cohérent c'est pas un endroit différent c'est le même endroit c'est juste une approche différente par rapport à une facette que développe cet endroit voilà mais je crois que tu as mis le bon mot parce que quand on a le côté enfin en tête jeu pour initiation univers facile pour les enfants on n'imagine pas en fait la cohérence qu'il y a à l'univers oui oui sans doute certains m'ont dit ouais bon ça va vous avez mis des chatons et puis finalement vous avez fait un jeu de rôle ouais mais non quand on voit tout ce qu'on a à quel point on a réfléchi sur le fond sur le sens sur l'écriture waouh que j'ai souvent vu sous vos vidéos ou sur Facebook c'est bah oui ça a d'aider avec des chats alors que ça un peu rien à voir quoi enfin les pages sur le donjon alors certes le donjon justement il est modulable tu peux en faire partout mais dans ce qui est donné d'un point de vue matériel on a quoi on a moins de 10 on a 10 pages à peu près de mémoire pour le donjon et on a tout un univers autour c'est pas du tout d'aider avec des chats quoi non déjà pour revenir sur sur Tournebouchon par exemple il y a Tricky avait écrit avait écrit Tournebouchon et avait mis un tyran à sa tête et ça faisait un deuxième tyran même un troisième en comptant les chiens de la casse et Walter et je me suis permis de le modifier un peu enfin j'ai proposé à Tricky puis on était d'accord et effectivement c'est un c'est un autocrate mais qui a de bonnes raisons d'être un autocrate à cause de sa famille le côté justement Game of Thrones et qui peut si on a envie de jouer un peu trois mousquetaires mais un peu gris sombre enfin gris clair un peu un peu un peu agent secret et tout qui peut engager qui propose éventuellement au chaton de devenir ses agents et donc il peut plus tard leur confier des missions mais qui sont pas forcément toujours des missions qui sentent la rose ça peut être des choses un peu sombres un peu justement des missions d'agent secret mais on n'est pas obligé non plus de jouer avec ça c'est une proposition c'est à dire que c'est un personnage qui pour le coup alors lui il est pas manichéen il est vraiment gris quoi et comment et la manière dont on veut le jouer dont le MJ peut le jouer il peut le jouer très gris clair très gris français un peu entre les deux il peut être le commanditaire ou le patron des joueuses des chatons ou pas mais tu vois et c'est juste un détail dans l'ambiance dans la description de Tournebouchon c'est juste un détail mais qui change le truc qui change l'approche et qui fait que tout d'un coup les personnages peuvent se retrouver embringués dans des histoires politiques familiales compliquées tu vois et voilà c'est un exemple de ce qu'on peut faire justement des degrés de lecture qu'on peut avoir dans le jeu et des gamins ne se rendront pas joueront en mode ouais on est des agents secrets pour Chef de la Ville et Papa Poum et c'est les trois mousquetaires en mode hyper flamboyant et puis d'autres la joueront Berlin 1945 avec des 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 enfilades dans tous les sens tu vois c'est et les tables peuvent lire les choses différemment et je pense que même les joueuses à une même table peuvent lire les choses de manière différente ce qui est encore mieux en fait voilà et c'est l'idée de John c'est ça aussi quand Clément disait qu'on se répondait c'est à dire on est parti des dessins de Clément et puis finalement après Clément est reparti de nos écrits mais dans nos propres écrits on s'est influencé on s'est conseillé les uns les autres et de fait le fait que le baron Ereb pour ne pas le noter pour ne pas le prononcer donc Ereb c'est bière à l'envers vous verrez il y a plein de jeux de mots il y a plein de références littéraires aussi etc et bien le fait que John apporte cette vision là sur le baron ça a changé aussi moi mon point de vue et finalement après on a construit ensemble parce que j'ai écrit un scénario John a pu le revoir etc donc c'est ça aussi cette richesse c'est vraiment une équipe on est vraiment une équipe et donc on propose un scénario basé sur le compte des trois petits cochons ok où les chatons vont aller à la recherche de ces fameux trois petits cochons mais ils vont être propulsés dans l'histoire d'Ereb avec la possibilité effectivement qu'à la fin ils prennent le rôle dont vient de parler John donc tu vois le fait qu'on se soit répandu comme ça qu'on se soit vraiment on a ciselé nos écrits et qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture parce qu'il y a la lecture de Tricky il y a la lecture de John il y a la lecture de Clément donc finalement on obtient une certaine synthèse et quelque chose de très fin de très subtil et qui propose beaucoup de facettes voilà et surtout c'est pas Donjons et Dragons avec des chats on a quand même taffé ah non on a vraiment taffé mais en fait c'était ça le truc qui est marrant c'est que contrairement à Tricky ou John qui ont à leur actif de l'écriture dans plein d'univers différents tu vois entre Nautilus et Awaken ou Aqua Blue oh il y a de l'eau dans 2D mais bon bref et puis bref on ne te présente plus sur tous les chibis t'as exploré plein moi en fait Donjons et Chaton ça a démarré comme une blague vraiment j'ai fait ça comme pour un jeu de mots et j'ai commencé à faire quelques petits dessins comme ça mais vraiment on a et je suis super content du coup que vous avez pu m'aider à faire ça parce que c'est une blague qui a dégénéré donc l'hommage à Donjons et Dragons est forcément resté parce que c'était l'impulsion initial mais du système à la proposition narrative et à l'étendue de l'univers qu'on a créé je pense qu'on on l'a bien résumé mais on ne s'est pas on ne s'est pas moqué du truc quoi on a vraiment vraiment pris ça très au sérieux donc ouais je suis assez fier et je suis content du coup que la lecture t'ait plu que t'aies envie de faire une vidéo de l'aider on arrive enfin putain j'apprends à faire des phrases pardon il y a surtout l'exploration qui reste mais les combats ne serait-ce qu'avec le système griffes et crocs on n'est plus du tout on va aller buter des hordes de gobelins qui ne nous ont rien fait on n'est pas voilà on n'est pas trop dans un jeu où on va tuer l'adversaire donc ouais je trouve il y a vraiment l'exploration dans les piliers de DD qui est resté parce qu'on sent l'exploration à quel point c'est important d'ailleurs l'exploration de donjons aussi parce qu'il n'y a qu'un il n'y a qu'un donj mais c'est un donj immense en fait voilà et puis je ne sais pas vous trouvez il y a d'autres trucs de DD que vous avez essayé de garder parce que moi c'est vraiment s'il y a un point commun que j'ai à soulever c'est ça quoi c'est un jeu d'exploration comme DD est un jeu d'exploration mais ce n'est pas un jeu de level up de puissance ce n'est pas un jeu de chomp des gobelins c'est pas il y a un deuxième truc excuse-moi peut-être mais ce n'est pas ce n'est pas de donj particulièrement ça peut être aussi des OSR et de pas mal de clones moi c'est ce que j'aime aussi c'est le démarrage dans la petitesse c'est que tu commences tout petit tu commences très très faible et tu as besoin au début tu vas beaucoup découvrir et être émerveillé ou apeuré de ce que tu vas voir et au fur et à mesure tu vas comprendre que tu fais partie de cet univers là donc ça rejoint un peu l'exploration mais je pense qu'une des impulsions ça a été aussi en fait j'avais beaucoup aimé la lecture en anglais de Beyond the Wall and Other Adventures où on joue plutôt des jeunes qui partent parce qu'il n'y a plus de place dans le village il y a des apprentis déjà partout et donc on est un peu obligé d'aller chercher des trésors ailleurs et je trouvais ça cool de jouer des jeunes en fait il y a ce truc là ce côté juvénile qui part à l'aventure c'est un truc de donj aussi que j'aime bien commencer un peu niveau 1 voire moins c'est peut-être le seul truc et je t'ai coupé déjà je t'en prie non non t'as raison c'est vrai qu'il y a un côté voyage du héros en fait dans le chaton t'es banni tu dois retrouver un trésor incroyable et tu dois le ramener et donc c'est un aller et un retour et fondamentalement la structure d'une campagne devrait être cet aller et ce retour et sur la route il y a des pérégrinations il y a du périplage comme on dit et en fait tout ce qui va arriver au chaton va contribuer à les construire à construire leur statut de héros et à la fin ils sont censés revenir avec ou sans trésor mais ils sont censés accomplir leur destin de héros voilà donc ils sont partis de leur communauté et ils vont revenir en étant à la fois en dehors de leur communauté ils n'y appartiennent plus parce qu'ils sont devenus des héros donc ils sont autre chose et en même temps ils reviennent quand même dans leur communauté initiale cette idée elle a toujours été assez forte en fait elle a vraiment structuré aussi l'écriture du jeu mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'aspect conte de fées c'est vraiment un roman initiatique un conte de fées initiatique voilà c'est un cheminement c'est grandir voilà et c'est effectivement le voyage du héros c'est-à-dire c'est pas c'est pas Kugel astucieux c'est pas de l'aventure merde le nom m'échappe là tout de suite l'aventure à la Kugel où en fait le héros ne grandit jamais il se retrouve toujours une main devant une main derrière à la fin de oui c'est pas c'est pas picaresque voilà c'est pas picaresque c'est le mot que je cherchais c'est pas de l'aventure picaresque c'est vraiment de l'aventure héroïque c'est voilà alors rien n'empêcherait qu'une table joue picaresque attention justement l'intérêt c'est que la structure même de l'univers etc pourrait permettre de le jouer de cette manière là mais je pense que c'est d'abord c'est d'abord une épopée héroïque voilà et par rapport à Donjon tu vois moi j'aurais pas accepté le projet si ce projet Donjon et chaton était tourné dans une sorte de grosse blague autour de Donjon et Dragon pas du tout et je pense qu'on est et tu le sais Benoît enfin moi l'amour que j'ai pour Donjon et Dragon et je pense que John aussi à sa façon pourrait avoir tellement bidouillé autour de Donjon et Dragon donc il y a un peu de ça aussi en tout cas me concernant dans Donjon et chaton c'est à dire l'idée de faire quelque chose à la hauteur du mot qu'il y avait derrière ce jeu de mots c'est à dire que j'aurais très mal pris ne pas faire un jeu d'hyper qualité qui soit un jeu blagounette qui était basé sur la source de notre passion à tous ça je ne l'aurais pas supporté tu vois si on m'avait présenté ouais c'est un projet faire Donjon et Dragon un peu comme à la blague non c'est bien au nom du respect que j'ai pour ce jeu de rôle c'est pas un jeu carodique exactement c'est au nom du respect que j'ai pour ce grand jeu de rôle que j'y ai mis toute mon énergie et tout mon savoir-faire voilà et que ça c'était le contrat de base mais d'ailleurs on n'en a même pas même pas parlé quoi donc on y a mis un savoir-faire un professionnalisme on va le dire comme ça parce que c'est pas pour se la péter ou j'en sais rien c'est pas ça l'idée l'idée c'est qu'on a fait ça sérieusement pour livrer quelque chose de qualité parce qu'il y a des gens qui payent pour avoir le bouquin parce qu'il y a des gens qui vont passer du temps à jouer à ce qu'on va leur proposer et qu'il y a cette notion essentielle de respect respect par rapport à Donjon et Dragon qui est caché derrière le Donjon et Chaton parce que c'est un clin d'œil c'est une référence et puis le respect pour les gens qui vont jouer avec le jeu qui veulent bien accepter de jouer avec le jeu qu'on leur propose donc voilà ça c'est important de le dire et que ça soit entendu ouais il y a je pense que par exemple rien que dans le système de combat effectivement ou avec les querelles de croix et les querelles de griffes avec cette idée que d'abord les chatons s'ils doivent se battre se quereller plus exactement plus que se battre ça va être en hérissant les poils en montrant les crocs en insultant son adversaire ou en se moquant de lui et surtout pas en échangeant des coups voilà on peut se balancer éventuellement de la boue fraîche à la figure pour se salir les poils mais l'idée c'est de se taper sur la poitrine et de se hérisser le poil et de feuler tout ce que tu veux et et c'est ça c'est ça l'idée 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 c'est que il y aura il y a de la violence mais et et on la dédramatise pas on la on la cache pas on la on la on la rend pas tu vois c'est pas du machemalo quoi enfin c'est voilà c'est violent mais ça reste à un degré entre guillemets acceptable ou pas et et ensuite il y a les curules de griffes qui là on fait couler le sang il peut y avoir des morts des blessés etc mais quand quand on monte aux extrêmes ça a des conséquences très lourdes très graves y compris immédiates y compris sur la sur la santé mentale des gens sur etc et c'était et tu vois c'est pour dire que le le fait qu'on 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 joue avec des animaux qu'on joue avec un concept d'animaux nous permet aussi justement d'aller encore plus dans le sens du familial et dans le sens de et aussi dans le sens de du des questions morales qu'on peut se poser quant à quand à la violence dans le jeu de rôle etc et donc qu'il s'agissait pas du tout de la de la banaliser ou ou de ou de de l'effacer parce que parce que c'est stupide en fait les combats ont toujours fait partie de entre guillemets de l'ADN du jeu de rôle parce que ça vient du wargame parce que ça vient parce que c'est passé par le jeu vidéo et puis que ça revient par le jeu vidéo et que finalement c'est drôle de lancer des débats voilà et puis et puis d'imaginer des choses quoi et puis des fois on n'a pas envie de s'embêter sans se mettant avec des oppositions quoi et on a envie de faire ce qu'on a ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vraie vie ou ce qu'il vaut mieux ne pas faire dans la vraie vie quoi mais mais quand même tu vois il y a cette idée de justement d'être un peu sérieux enfin un peu un peu attentif à la proposition de jeu etc qui était quand même aussi super importante je pense dans le dans le développement du dans l'ensemble des développements des idées qu'on a pu avoir quoi il y a aussi ce que ce que j'ai beaucoup aimé quand tu as apporté cette ce système de QRL en fait à plusieurs paliers c'est qu'en fait ça répondait aussi au fait que les combats n'ont pas forcément à devenir des enfin les les querelles et les oppositions n'ont pas forcément à devenir des combats tactiques et et qu'on a toujours en fait du coup le choix de scènes qui peuvent être peut-être plus intéressantes je sais que dans les références du livre bon forcément j'en ai mis plusieurs mais il y a notamment Bilbo et j'aime beaucoup beaucoup la scène où c'est forcément remarquable où Bilbo épargne Gollum en remontant il a la possibilité du choix rapide de Doxir Gollum en étant invisible pour aller plus vite mais il comprend bien que il y a une autre voie il y a moyen de faire autrement pour que ça fonctionne et en fait voilà je trouvais qu'esthétiquement en tout cas c'était cool de réinterroger un peu ça d'utiliser ses talents il y a un talent pour griffer mais tout le reste de la galaxie que talent qu'on a autour peuvent servir à se sortir de ces situations de conflits d'opposition et donc effectivement il y a une possibilité de ce côté d'eau amère et de conflits qui peuvent dégénérer mais c'est qu'une possibilité et on peut aussi tourner autour de la violence c'est ça je trouve ça cool je suis d'accord avec vous mais j'avais beaucoup apprécié justement dans Roi-Calonia aussi cette idée il y a les grosses bastons qui sont là pour tuer et puis il y a les engueulades où en fait les gens sont juste là à bomber le torse ou à se bourrer des petits trucs de pochetons les bagarres dans la vraie vie et bien heureusement ça ne finit pas tout le temps quand les gens s'engueulent ils ne s'entretuent pas à chaque fois et ça c'est con on le ressent bien dans Jean-Échaton on peut souvent s'engueuler mais la vraie violence c'est encore un palier au-dessus du coup alors on a tout dit on se sent bien moi je voulais revenir juste sur un truc c'est sur le donjon dont tu parlais parce que mine de rien c'est un point alors d'abord c'est un hommage à Donjons et Dragons parce que c'est le donjon du titre ensuite c'est parce que techniquement il est basé sur c'est pas une amélioration mais un retravail autour du concept du Five Room Dungeon donc qui est un des un des artefacts de l'OSR et du donjon des dragons à l'ancienne donc le fait de pouvoir construire un lieu à explorer en une soirée en décrivant cinq endroits dans lesquels il se passe des choses voilà et 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 en fait à la base alors c'est en fait c'est arrivé par accident presque parce que effectivement Triki t'avais écrit t'avais écrit tout un truc d'exploration du donjon et Clément l'a récupéré pour la forêt de Sélène et en fait le premier truc que j'ai corrigé que j'ai lu et recorrigé quand j'ai fait toutes mes passes de correction c'était la forêt de Sélène et donc j'ai tout mis en place ton outil pour la forêt de Sélène je l'ai posé là et quand j'arrive à Fiefrous je me dis merde il y a un doublon c'est le même outil qui a été utilisé deux fois non mais il faut qu'on fasse autre chose pour le donjon donc du coup ton outil tout ce que tu as écrit en fait c'est dans c'est pas perdu c'est passé dans la forêt de Sélène et et l'idée l'idée derrière le donjon en fait c'était d'en faire un lieu revisitable à l'infini par les par les les chatons parce que en lui donnant une valeur de alors c'est un lieu dangereux mais c'est un lieu où les gens vont même s'il est dangereux c'est un lieu où les gens vont parce que c'est un lieu qui c'est presque comme un lieu de pèlerinage c'est un lieu où on peut obtenir des réponses à des questions compliquées voilà et donc quand les chatons sont dans la panade ne savent pas comment faire n'ont pas de solution ils ont toujours la possibilité d'employer le RTI le grand réseau interville des rats donc d'où le carrefour voilà pour aller au donjon de Fiefroos de n'importe quel endroit où ils sont dans le monde ils peuvent se rendre rapidement au donjon de Fiefroos l'explorer en explorer une version parce que le donjon de Fiefroos en fait il existe à travers il est instable temporellement en fait c'est un c'est un espace spatio-dimensionnel instable qui existe dans plein de dimensions différentes et donc quand on y arrive on peut y arriver sur n'importe laquelle de ces versions et l'explorer et à la fin de l'exploration on aura une réponse à la question qu'on est venu poser au donjon en fait voilà et donc c'est un donjon itératif où à chaque fois que tu reviens tu vas explorer un nouveau un donjon différent mais pour obtenir des réponses et le trésor c'est la connaissance c'est pas la thune c'est pas le matos c'est pas les objets magiques le trésor c'est la connaissance et l'idée c'est qu'après donc dans les 10 pages on donne des outils à la compteuse pour qu'elle crée hyper vite un donjon qui soit intéressant qui soit et qui propose des challenges aux chatons et aux joueuses et voilà quoi c'est le donjon de donjon et chaton mais finalement c'est notre vision du donjon tu vois et je trouve ça hyper intéressant de finir sur t'as bien fait John sur Fief Frousse parce que c'est voilà c'est le pinacle de ce qu'est donjon et chaton c'est le donjon de tous les donjons en fait et c'est quelque chose d'ailleurs qui pourrait être réutilisé au delà de donjon et chaton moi je vais je vais le voler c'est un truc je leur lisais je me disais tiens ça va me simplifier mes propres donjon à faire enfin c'est et 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 l'histoire finalement de Fief Frousse elle est elle est celle-là donc moi j'ai tu vois c'est ça aussi un travail d'équipe c'est on est tous auteurs chacun à sa façon et chacun avec sa sensibilité mais c'est pas grave on peut se faire piocher des trucs on peut partager des trucs John il peut distordre mes écrits retenir quelque chose de mes écrits enfin tu vois c'est et c'est ça que j'ai trouvé top aussi dans cette expérience dans cette équipe-là ça se retrouve pas toujours ou en tout cas pas de la même façon donc c'est c'est vraiment vraiment top et finalement Fief Frousse clôt quasiment le bouquin mais finalement il clôt aussi quelque part notre aventure tout ce qu'on a pu créer autour de Donjons et Châtons même si on va pas se mentir je pense que Donjons et Châtons va vivre le succès de la souscription est là pour ça mais c'est quelque chose qui comme ce que je disais par rapport à mon écriture ça va nous dépasser et tant mieux et on continuera sans doute à s'emparer de cet univers parce que l'univers de Clément il est formidable et quand il y aura la série ça sera encore plus grand vous êtes quand même des gros menteurs parce que le donjon le donjon le donjon des pyramides il compte pas pour du beurre non plus ah oui non c'est sûr c'est sûr mais là ce qu'on te disait c'est le pinacle puisque c'est un donjon perpétuel finalement éternel puisqu'il se réitère à chaque fois c'est c'est le donjon Fief Rousse c'est le donjon je dis juste une petite bêtise parce que j'étais content de le placer qu'il y avait quand même d'autres lieux d'exploration et j'ai bien aimé le dire sur la pyramide de verre du loup il y en aura même un mini un mini donjon d'exploration dans le scénario qui sera dans l'écran voilà aussi en version plus mini et on y retrouvera pour les amateurs de rats peut-être des rats aussi du coup moi je propose qu'on file le mot de la fin à Clément parce que c'est quand même The Hauteur The Hauteur Original et puis en plus Tricky là qui tend les perches pour les dessins animés donc voilà moi je la ferme en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité à ce papetage en espérant que mon Skype ne plante pas une troisième fois mais ouais du coup je suis très content en tout cas de l'accueil sur Game On pour la précommande parce que c'est la première fois de ma vie que je tente un truc comme ça et comme je suis très bien entouré je suppose que ça aide à ce que ça marche bien donc c'est cool et à côté de ça oui du coup on travaille sur une série animée alors les budgets étant pas tout à fait les mêmes que dans le jeu de rôle c'est pas encore totalement vendu mais c'est en bonne voie et on est en train de travailler sur le teaser de la série animée et toute la saison 1 c'est une campagne possible un aller-retour d'un groupe de 4 chatons qui partent trouver un trésor et reviennent voir Walter pour lui expliquer que c'est vraiment pas cool ce qu'il a fait et voilà j'espère qu'on trouvera des sous pour le faire là les premières images on commence à avoir des petits tests d'animation des décors mes co-auteurs sont au courant je leur envoie souvent des petits screenshots de ce qu'on est en train de faire il y a moyen que ça tue genre vraiment ça va être très très bien je pense mais voilà c'est pas encore acté gravé complètement dans le marbre mais on travaille fort pour que ça fonctionne voilà et encore merci du coup pour l'accueil chaleureux sur ta chaîne et à toutes les personnes qui m'ont déjà commandé précommandé le jeu sur Gameon merci du fond du coeur ça me touche beaucoup voilà voilà Merci.